Salut tout le monde, revenez sur ma chaîne Booktube qui a maintenant deux ans. Ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag que j'ai créé, un tag bilan. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va taguer des collègues Booktuber. Donc pour les trois premières questions, j'ai besoin de mon YouTube analytique parce que c'est des questions de statistiques. La première, c'est le nombre total de visionnements sur ta chaîne jusqu'à présent. Numéro deux, c'est le nombre total d'abonnés. Et numéro trois, c'est le nombre de vidéos publiées durant la dernière année. Pour moi, c'est 36 900 visionnements pour un total d'un peu plus de 600 abonnés. Et un total de 47 vidéos publiées juste sur ma chaîne Francophone. Ensuite, dans les trois prochaines questions, on est un peu plus bilan. Donc numéro quatre, quelle est ta vidéo la plus vue? Pour moi, c'est Incendie qui a été publié dans le cadre de ma chaîne Classic Nerd. Elle est rendue à 3650 vues. Question numéro cinq, c'est quoi ta vidéo la plus commentée? Pour moi, j'ai été vraiment très surprise, mais ça a été la vidéo où je vous lance un défi ambitieux. Et j'étais vraiment contente parce qu'on a atteint presque une trentaine de commentaires. Et je peux vous dire d'avance qu'il y en a un autre qui s'en vient très 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 bientôt. Question numéro six, c'est quoi la vidéo que tu es la plus fière? Pour ma chaîne Francophone, moi je dirais que c'est les petites capsules que je fais de nouvelles littéraires. Parce que ça me demande d'être toujours à l'affût du monde du livre, des nouvelles, des parutions de films, des nouvelles sorties de livres. Donc tout ça, ça m'intéressait déjà. Mais là, je fais un effort supplémentaire pour rester vraiment au courant de tout. Et j'aime vraiment ça vous partager le côté fun un peu des livres. Et parlant de fun avec les livres, pour essayer de ma chaîne anglophone, je dirais que la vidéo que j'ai eu le plus de fun à tourner parce que ça demandait un peu d'acting pis même des storyboards, c'est If my book were a person. Parce que j'ai vraiment eu du fun à jouer avec la musique, les différents plans et la mise en scène. En tout cas numéro sept, nouvelle vidéo collab. Moi j'en ai fait deux. Le 6 mars, c'était avec Projet Richie. Je vous laisse le lien juste ici. J'ai fait une entrevue complète avec lui dans sa série Entrevue YouTube. Et le 12 août, j'ai fait une collaboration, j'achète un livre québécois sur la chaîne de Maps Booktube. Et ça c'était vraiment un collectif de booktuber qui recommandait des titres québécois. Donc question numéro huit, nouvelle série, playlist. Pour moi, il y en a eu trois. Donc j'ai décidé justement de mettre toutes les vidéos collab dans une playlist. J'ai fait également une playlist Nouvelles littéraires et une playlist Défis de 30 jours. Question numéro neuf concerne une vidéo qui était beaucoup appréciée d'un collègue booktuber. Pour moi, j'allais avec la vidéo Q&A de MHlectrice parce que j'ai trouvé tellement drôle. D'habitude, j'aime pas ça les Q&A qui durent plus que 20 minutes parce que je trouve ça long. Et pour ce qui est de MH, je suis toujours en train de rire dans ces vidéos. Donc désolé, même si c'est pas une vidéo d'allée, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Et aussi, pourquoi mon choix s'est arrêté sur cette vidéo-là en particulier, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer MHlectrice en personne l'été dernier. Et la différence entre la personne sur caméra et la personne en personne est inexistante. Donc une super personnalité authentique. Ensuite, question numéro neuf. Un nouveau collègue booktuber que tu as découvert cette année. Pour moi, ça a été Marianne de L'Avance que j'ai vue en collaboration dans la vidéo qu'on a faite sur le 12 août J'achète un livre québécois. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup apprécié sa chaîne. Très drôle aussi, qui se prend pas trop au sérieux. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça chez elle. Donc je vais vous laisser les liens de sa chaîne pour que vous puissiez aller la découvrir vous aussi. Et finalement, question numéro 11 qui regarde un peu plus vers l'avenir. Et ce serait ta nouvelle résolution pour ta chaîne dans l'année d'ici. Et pour moi, ce serait de lire plus de classiques. Mais pas juste de classiques de littérature, mais classiques classiques en général. Par exemple, je viens de terminer How to Win Friends and Influence People par Dale Carnegie qui est vraiment un classique entre guillemets. Parce qu'il y a eu plus de 15 millions de copies vendues à travers le monde. Et ça a été vraiment une très très belle découverte. Même si c'est pas un classique de la littérature, ça a été un classique dans ce domaine-là, sur ce sujet-là. Et finalement, la dernière étape, ce serait de taguer trois nouvelles personnes pour qu'ils puissent faire le tag à leur tour. Donc je vais y aller avec M.H. L'Electrice, avec L.M. Boukini et avec Évelyne de la chaîne Bizetot. Donc officiellement, ce seraient les trois personnes que je taguerais. Mais sentez-vous libres si jamais vous voulez reprendre ce tag-là pour le mettre sur votre chaîne et vraiment faire un bilan, voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné. Libre à vous et taguez-moi sur les réseaux sociaux pour que je puisse aller le visionner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Likez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde du livre. À la prochaine! Et n'oubliez pas de me laisser toutes les questions que vous avez dans la section commentaires ou sur mes réseaux sociaux parce que sur mon Instagram, j'avais annoncé que dès que j'allais dépasser 36 000 visionnements, j'allais faire une vidéo Q&A. Donc ça va être en ligne le jour de l'Halloween en costume. Manquez pas ça!